Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Barrier, bienvenue. Vous êtes le directeur TPE-PME France de Microsoft. Bonjour. Alors, on serait que d'habitude, quand on pense Microsoft, on se dit, on pense multinational. Mais il y a toute une partie des solutions de Microsoft qui sont aussi destinées au TPE, au PME. Concrètement, ça se traduit comment ? Ça veut dire quoi ? Alors oui, effectivement, Microsoft, ce n'est pas que pour les multinationales. Je vous confirme, Microsoft, aujourd'hui, c'est essayer de développer et de donner accès à la technologie à tous. Et très clairement, on souhaite accompagner les entrepreneurs pour réaliser leurs ambitions. Réaliser leurs ambitions, c'est important pour eux, mais on sait tous que nos entrepreneurs sont très pris. Ils ont des tâches multiples à réaliser au quotidien. Et donc, on souhaite leur simplifier la vie, leur simplifier la vie au quotidien pour leur permettre d'entreprendre l'esprit beaucoup plus libre. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'essayer de leur simplifier cette vie-là. Puis après, c'est de les aider à se développer. Évidemment, quand on entreprend, l'objectif, c'est d'aller plus, de grandir. Et donc, ce développement, il est important. Et on peut les accompagner aussi sur cette partie. Et enfin, la dernière partie qui est clé pour nous, c'est innover. Innover, pourquoi ? Parce qu'innover, c'est se remettre en question. C'est grandir et c'est de se dire, on a des concurrents aujourd'hui. Il faut penser à demain. Il ne faut pas penser qu'à l'instant présent, si ça fonctionne bien. Donc dans l'innovation, on pense vraiment à l'innovation souhaitée, l'innovation que l'on peut accompagner. Et dans ça, Microsoft a tout un pan d'ancrage national qui est clé aussi, puisqu'on parle d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat français. Et cet entrepreneuriat français se traduit de plusieurs manières. Aujourd'hui, Microsoft, c'est plus de 1 600 employés qui accompagnent ces entrepreneurs français. Et ce n'est pas que à Paris. Exactement, ce n'est pas que à Paris, puisque nos entrepreneurs ne sont pas que à Paris. Ils sont à 70%, je pense, en région. Donc on a tout un ancrage régional également pour les accompagner en région. Les startups, les PME, les ETI, les entrepreneurs en région. Et on compte bien les accompagner. On a d'ailleurs monté un data center en France, avec le niveau de certification escompté pour la France et pour les données de santé, pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Et donc, ça veut dire qu'on va continuer à les accompagner sur cette innovation française. D'accord. En termes de solutions, ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce qu'on peut donner des exemples ? Oui, tout à fait. Alors, ça dépend en fait de l'étape dans laquelle vous êtes. Quand vous êtes au stade de l'idée, de la création, vous souhaitez simplement avoir les bons outils pour créer un business plan, pour avoir les bons chiffres, pour avoir des bonnes présentations. Et là, on a la capacité de mettre en forme naturellement. On a la capacité de traduire des documents à la volée. Donc ça, toutes ces solutions autour d'Office 365 qui les accompagnent au quotidien. Quel est le classique ? Le classique, on arrive à avoir une adresse mail, on peut être visible à l'extérieur. La visibilité, on l'accélère avec LinkedIn. LinkedIn, c'est aussi une solution qui vous permet d'être visible à l'extérieur, d'aller chercher des nouveaux contacts, mais également de recruter demain et de vous former. LinkedIn Job et LinkedIn Learning également. Donc c'est cette solution qui vous accompagne au quotidien. Et puis après, derrière, vous avez besoin de structurer votre business parce que vous commencez à être un peu plus grand, un peu plus fort. Et sur cette structuration de business, on a des solutions de CRM qui peuvent vous permettre typiquement d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés, voire d'aller à l'international. Aujourd'hui, il est possible de développer des solutions basées sur un cloud Microsoft, Azure en l'occurrence, et d'aller sur la même solution au niveau de l'ensemble des pays, plus de 140 pays. Toujours dans cette idée de simplification et de rendre la vie plus facile aux entrepreneurs. Vous avez aussi développé une nouvelle gamme qui s'appelle Surface for Business. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors, elle vient d'arriver. C'est cette semaine qu'on vient de l'annoncer. On a la première. Exactement. On l'avait prévu pour le Salon des Entrepreneurs. C'est d'abord une nouveauté. On revient sur le noir. On revient sur quelque chose de plus classe, des PC, comme on l'a toujours fait, avec Surface, des PC très façonnés et qui permettent d'avoir de la puissance. C'est des objets, on est d'accord. C'est des objets qui permettent des très beaux ordinateurs avec une gamme en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de beaucoup de l'ultra mobilité, vous êtes sur la Surface Go. Si vous avez besoin d'être sur de la mobilité, mais également en bureau, vous avez des surfaces laptop typiquement. Et puis, on peut aller jusqu'à des très grandes surfaces pour du design. C'est aussi très important. Ce qui est important, c'est le couplage entre le service qui est à l'intérieur. Microsoft 365 et donc délivrer un service avec la machine qui va avec et qui est très façonnée par rapport à ça et qui est de plus en plus puissante avec le coloris qui va bien également pour le côté extérieur qui est important. Très bien. Juste pour terminer, si vous, vous étiez un entrepreneur célèbre, ce serait qui ? Alors, je n'ai pas le droit de parler de Bill Gates. Non, c'est vrai que je pense qu'on a un Xavier Niel en France qui est quand même très impressionnant par rapport à ce qu'il a pu faire et par rapport à la créativité qu'il a pu avoir aussi sur le marché. Je pense que le côté disruptif d'un entrepreneur est clé. C'est de ne pas aller toujours dans les carcans que l'on connaît. C'est d'aller sur des chemins, prendre des risques. Je pense que c'est des personnes sur lesquelles on peut se retrouver par rapport aux risques qu'ils prennent. Merci beaucoup. Merci. Merci.